coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma routine capillaire du soir c'est ça va être une vidéo qui va être assez courte parce que j'ai pas une routine très compliqué le soir mais c'est une question qui m'a été posée sur mon blog donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo comme ça ce serait sympa un petit peu pour tout le monde pour celles qui me suivent sur mon blog pour celles qui me suivent aussi sur youtube alors ce qu'il faut vraiment vous disiez avant d'aller vous coucher c'est qu'il faut que vous vous protégez les cheveux je pense que pour la plupart d'entre nous on a des oreillers avec des têtes oreillers en coton et le coton ça absorbe en fait toute l'hydratation des cheveux donc vous allez vous réveiller le matin avec les cheveux un peu un peu sec un peu rêche puisque on va dire que vous respectez 8 heures de sommeil en 8 heures l'oreiller il a le temps d'absorber énormément d'hydratation donc on pense à se protéger les cheveux donc vous avez plusieurs outils plusieurs accessoires pour vous protéger les cheveux vous avez le bonnet en satin ou en soie et vous avez aussi les foulards les foulards en satin ou en soie qui peuvent vous qui peuvent vous aider à conserver cette hydratation moi ça fait une semaine que j'ai trouvé en fran la tête d'oreiller en soie donc comme ça on n'est pas obligé d'avoir le bonnet moche parce que je vous avoue que mon chéri il n'aimait pas trop le bonnet donc j'ai réussi à trouver la tête d'oreiller c'est génial donc vous avez soit le bonnet soit la tête d'oreiller soit le foulard en satin ou en soie au choix mais il faut vraiment vous protéger vos cheveux ensuite le deuxième point qui est important c'est pour éviter que vous ayez les cheveux en mêlée le lendemain matin il faut absolument vous les attacher donc vous faites une couette de couette vous faites ce que vous voulez mais il faut vraiment vous les démêlier la veille et que vous les vous les attachez pour éviter le lendemain d'avoir les cheveux tout en mêlée et qui dit cheveux en mêlée dit qu'il faut les démêler et donc qui risque d'avoir pas mal de casse surtout quand ils sont bien mêlés donc moi généralement je me fais des vanilles tous les soirs je me fais des vanilles avec je m'en fais on va dire 5 6 même 7 enfin ça dépend vraiment de si je veux beaucoup de boucles ou si j'en veux des plus serrés des grosses boucles ça dépend de la coiffure que je veux me faire le lendemain mais je me fais toujours des vanilles alors vous réalisez ces vanilles je vais utiliser tout d'abord le spray activilong donc c'est le masque spray multi soins activilong c'est mon chouchou c'est le produit que j'ai découvert lors des ateliers des victoires de la beauté je sais plus quand est ce que c'était exactement mais ça fait bien quatre mois que je ne jure que par ce produit pour m'hydrater les cheveux il est vraiment génial la petite astuce si vous trouvez un peu enfin moi je le trouve un peu épais quand même donc j'ai rajouté un petit peu d'eau dans la lotion mais sinon il est vraiment il est vraiment génial vraiment vraiment génial donc donc voilà j'utilise ça pour m'hydrater les cheveux avant de faire mes vanilles ensuite pour pour conserver les boucles de mes vanilles je vais utiliser un living conditioner donc c'est celui de chien moisture coconut de la gamme coconut hibiscus donc c'est le carl and shine comme des chameurs il est vraiment bien pour pour dessiner les boucles ils sont super bons et au niveau de la texture il est vraiment très agréable parce qu'il n'est pas trop épais j'ai les cheveux assez fins donc donc c'est vrai que les produits qui sont trop épais ou trop gras j'ai tendance au bout de deux trois jours à saturer en fait il faut il faut que je me lave les cheveux au bout de deux trois jours ce qui n'est pas du tout bon pour pour nos cheveux donc c'est vrai que lui il est vraiment bien parce que la texture est vraiment vraiment fluide et elle n'est pas trop grasse et vraiment il est très 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 agréable et il sent super bon donc au niveau de la texture je suis assez contente et il hydrate bien les cheveux aussi donc voilà j'utilise ces deux produits là pour 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 faire mes vanilles le soir comme je l'ai dit c'était une vidéo très rapide parce que j'ai pas une routine capillaire du soir très très compliqué donc je vous rappelle qu'il faut vraiment que vous protéger les cheveux pour pour que vos cheveux restent hydratés le lendemain que votre oreiller n'absorbe pas tous les produits ou toutes les toutes l'hydratation que vous avez apporté à vos cheveux et le deuxième point c'est qu'il faut vraiment vous vous attachez les cheveux pour éviter d'avoir les cheveux emmêlés le lendemain après le lendemain je défais mes vanilles je me réhydrate les cheveux rapidement je réapplique pas de produit c'est pas nécessaire je passe juste un petit coup de de vapeau donc c'est le vapeau dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo où je mets quelques gouttes d'huile de ricin du living conditioner et et de l'eau donc voilà je m'applique ça je m'applique ça tous les matins juste avant des fermes et vanilles n'hésitez pas si vous avez des questions si vous souhaitez y avoir plus de renseignements sur ma routine du soir je vous mettrai en barre de description tous les produits tous les liens des produits que je viens de vous présenter et nous voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine je vous dis à la semaine prochaine